Yo salut à tous c'est Locan avec beaucoup trop de cheveux Aujourd'hui on se retrouve dans mon garage Et j'ai essayé de mettre des lumières comme j'ai pu Pour faire un truc pas trop dégueu J'espère que vous me pardonnerez Mais cette vidéo va être très rapide Puisqu'aujourd'hui je vous explique comment régler vos plaquettes de frein à disque Si elles frottent trop sur votre disque On va essayer de faire une vidéo très rapide Et je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo J'ai pas été bon et pourquoi vous avez droit à ça aujourd'hui Les freins à disque et les plaquettes à disque Si tout frotte en fait Si vos plaquettes frottent sur votre disque Il y a deux scénarios possibles Le premier c'est ce qu'on espère aujourd'hui C'est tout simplement que vos plaquettes sont mal réglées Le deuxième si ça touche parfois pas tout le temps Il y a quand même de très fortes chances que votre disque soit voilé Et on n'est pas équipé pour faire ça aujourd'hui On va se concentrer sur le fait que Votre plaquette elle est toujours un petit peu décalée En fait il y a votre disque, vos plaquettes Si vos plaquettes elles sont pas parfaitement alignées Mais un petit peu décalées Et que celle là elle frotte quasiment tout le temps Vous sentez une résistance Parfait, continuez cette vidéo Si ça vient de toucher de temps en temps Et à peu près tout le temps au même moment De rotation de votre disque Votre disque est voilé Et c'est pas ce qu'on verra aujourd'hui Aujourd'hui on va se concentrer sur un truc super important Et non ce ne sont pas mes chaussettes Ni la tâche bizarre derrière Ça va être vos freins à disque Qui sont utilisés en fait Avec des mâchoires que vous avez sur le côté ici Et ces mâchoires ici à l'intérieur Il y a des plaquettes Qui viennent serrer votre disque Tout simplement C'est le même principe en fait Qu'un étrier de patin Qui va venir serrer une jante Vous voyez pas ce que je vous montre Mais vous avez l'idée Et sur le côté ici Les plaquettes en fait Toute cette partie là Moi j'appelle ça la mâchoire On s'en fiche un petit peu C'est pas l'idée de la vidéo Elle est tenue ici Sur votre fourche Ou sur votre cadre à l'arrière Par deux vis Moi j'ai une vis ici Une vis là Et c'est ces deux vis Facilement accessibles Que ce soit sur un route Ou un VTT Je vous montre sur un VTT Pourri juste après C'est ces deux vis Qu'il va falloir venir régler Pour régler les mâchoires Je vais donc ici Venir dévisser ces vis Qui tiennent la plaquette Encore une fois Les plaquettes Pardon Sur ma fourche Ça c'est censé être quelque chose Qui est réellement bien serré Et comme je vous explique En même temps Mais par définition Je veux pas être dans le champ Donc je fais du caca On va venir desserrer Ceci ici Sans taper partout Et alors vous êtes pas obligé De totalement dévisser Cette partie là Il suffit juste Qu'il y ait un petit peu de jeu Comme ça Je sais pas si vous le voyez Mais juste qu'il y ait un petit peu de jeu Pour qu'à l'intérieur Les plaquettes puissent encore une fois Venir bouger Quand on va venir serrer à fond On freine à fond du frein avant Dans le cas présent Et en serrant à fond On va venir resserrer L'étrier Les plaquettes De telle sorte Que ça soit bien en place Bien centré Et là pour le coup Là on freine On serre quasiment comme un bourrin Bon voilà Je pense que c'est le genre d'astuce Qui mérite des petits pouces massivement Et d'être partagé A tout votre entourage Qui a forcément un problème De frein à disque Et sur des disques de VTT Ça va être exactement la même chose Avec la patte ici Donc cette vis à desserrer Et la patte ici Donc cette vis à desserrer Là c'est évidemment le câble On n'y touche pas Que ça soit de l'hydraulique Ou du mécanique On vient desserrer ici Desserrer ici Serrer le frein Resserrer Resserrer Et bam On aligne nos pattes Et un bon jeu de clé à laine Comme ça Ça c'est du Facom C'est garanti à vie Ça vaut 30 balles Je vous mets le lien Dans la description Vers l'achat Amazon C'est le truc à acheter Et à avoir toujours À portée de main Quand vous voulez bricoler à la maison Ce qui m'amène Pourquoi vous avez droit A cette vidéo aujourd'hui Alors que normalement On était censé parler de ça Le Hammerhead Karou 2 Et bien c'est tout simplement Parce que j'ai pas été bon Dans mon emploi du temps Comme vous l'avez peut-être vu Sur ma chaîne principale J'ai démissionné de mon taf Pour faire exclusivement Des vidéos sur Youtube Alors sur la chaîne principale En parlant de tech Ici en parlant de sport Et de vélo Et en fait J'ai mal géré mon emploi du temps Cette semaine Parce que j'avais plein d'administratifs A faire Et le test du Hammerhead Karou 2 Est donc reporté À la semaine prochaine Dimanche prochain donc C'est la transition parfaite Pour vous dire Que vous pouvez vous abonner Activer les petites cloches Pour être sûr de ne pas louper La prochaine vidéo Qui sera le test du Hammerhead Karou 2 J'étais tellement chaud patate Sur la fin de cette vidéo Que j'ai totalement oublié De juste vous dire Au revoir en fait Merci d'avoir regardé Cette vidéo Je vous donne rendez-vous Dimanche prochain Encore une fois Abonnez-vous c'est vraiment cool Et on parlera Cette fois-ci C'est promis C'est sûr Du Hammerhead Karou 2 Ciao ciao